Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour une autre révélation en du commun. Ce que nous allons entendre ici est vraiment terrible. Une femme a décidé de nous raconter comment elle a failli être utilisée pour des rituelles. Et oui, un ritualiste a failli l'éliminer pour de l'argent. Le monsieur lui proposait beaucoup d'argent, mais en côté parti, elle, elle devait dormir avec lui. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. Comment ça s'est passé ? C'est ce que nous écoutez maintenant. C'est parti ! Les jeunes filles de maintenant, faites vraiment attention à la vie, faites attention au dehors. Les parents, vous avez pour obligation d'inculquer des valeurs à vos enfants et de les prévenir. Toujours les prévenir. Le dehors est très dangereux. Moi, j'étais vraiment amie avec ma grand-mère. Et du coup, moi, ma grand-mère me disait toujours, de toutes les façons, tu n'es pas belle, tu n'as pas une beauté qui fera en sorte que l'homme verse les millions sur toi. Sache que quand tu vas connaître les hommes, elle me répétait ça à chaque fois. Quand ton homme va te donner beaucoup d'argent, sache que tu auras ton cercueil, tes funérailles et nous, on va rester avec la monnaie. Ça, c'est beaucoup. C'était toujours les paroles que ma grand-mère me sortait. Donc, du coup, j'ai grandi avec ça. C'est resté en bourse. Ça tournait en bourse dans mon cerveau. Mais après, tu sais, les enfants, comme ils sont têtus, ils sont toujours comme ils sont. Donc, nous sommes toujours comme nous sommes. Et après, moi, à l'époque, je n'aimais pas les hommes. Moi, je les appelais les rienneux. Tu n'as rien à m'offrir. Je vois que tu n'as rien à m'offrir. Tu es fade parce que moi, j'aimais bien tout ce qui brillait. Donc, c'est comme ça que je fais la rencontre d'un monsieur, ingénieur OTP. Donc, il m'interpelle dans un quartier de la place parce que j'ai longuement vécu dans lui. Je vivais à lui. Comme ça que je sortais pour aller prendre un verre avec des amis. Il m'interpelle, mademoiselle, il me fait la cour et tout. J'aimerais vous inviter à prendre un pot avec vous. Mais moi, je dis aux vieux que, écoute, si tu veux que je prenne un pot avec toi, c'est payant. Seulement, m'asseoir pour écouter tes histoires, c'est 100 000. Et pour boire, c'est encore 100 000. Il me dit, ah bon, donc je dois te payer pour que tu écoutes mes histoires et pour le vin que toi-même tu dois boire. Je dis, bien sûr. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, donne d'abord. Le monsieur claque 400 colos. Il me remet les 400 000. Je prends les 400 000. Je mets dans mon sac. Je m'assois avec le monsieur et tout. Après, le monsieur me dit, tu prends quoi ? Comme je vous ai dit dès le départ, moi, je travaille dans les hôtels et j'adore le cognac. J'ai dit aux vieux que, moi, je prends du cognac. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Il me sort trois bouteilles de cognac. Des grands cognacs. Après, il dit, j'ai tant d'argent à dépenser. Appelle qui tu veux, on va boire. Mais ne dis pas à une Gabonaise d'appeler qui tu veux pour boire le vin. Alors, mais là, moi, j'appelle toute ma famille. Comme on était à proximité de la maison, ils sont arrivés. Mais ça ne suffisait pas. Le monsieur avait tellement d'argent que, sur le coup, je n'ai pas tiqué. Je n'ai pas tiqué parce que moi, je me disais, bon, et moi, j'ai donné mes 400 000. Je finis boire mon vin. Je finis boire mon vin. Je prends mes deux pieds. Je rentre à la maison. C'est comme ça que le monsieur me remet sa carte et tout. Je vais taire le nom du monsieur. Il est vraiment influent. J'ai dit, ah, mets-le les 400 000 pour que ça soit avec lui. C'est bizarre, ça. On se sépare. Il me laisse. Le monsieur dit qu'il va partir. Il me remet un million. Il me dit, là, tu mets tes unités. Comme j'ai remarqué que ton téléphone n'est pas vraiment à la mode, tu te prends un joli petit téléphone, tu mets les unités et tu me rappelles. Quand tu vas bien te reposer. J'ai dit, d'accord. Donc, je me retrouve en une soirée avec un million quatre cent mille. Je cogite à voir qu'il est là. Ça veut dire que le papa, là, il a l'argent. Je sens qu'il va me mettre à l'aise. J'ai fini les un million, là, un mois plus tard. Je lui rappelle le vieux. Bonjour, monsieur. Et tu dis, mais j'attendais ton appel. Et tu dis, est-ce qu'on peut se voir ? J'ai dit, oui, bien sûr, on peut se voir. Il revient, il garde chez moi à mon entrée, là, lui. À l'entrée du Cotton Club, quand monsieur gare et tout, il m'a menée dans les restaurants, on allait en boîte, tout ça, là. Il ne m'avait jamais dit qu'il voulait sortir avec moi. Un jour, il me dit, il va me remettre trois millions ou quatre millions. Il fait qu'on aille à l'hôtel et tout. J'ai dit, mais moi, je t'ai dit que je ne vais pas sortir avec toi. Je n'aime pas les vieux. Non, ce n'est pas pour sortir avec moi. Tu t'allonges juste à côté de moi, on ne fait rien. J'ai dit, pardon ? Il dit, oui, on va à l'hôtel, on se déshabille. Tu t'allonges juste à côté de moi, je te prends dans mes bras. On ne fait rien, je te donne quatre millions. J'ai dit, quatre millions comme ça. Il me dit, oui, j'ai dit, non, c'est... Si tu peux donner quatre millions, c'est que tu peux encore ajouter parce que quatre millions, ce n'est pas une somme pour m'allonger à côté de toi. Il dit, oui, plus que toi, tu n'aimes rien faire. Donc, je préfère, tu t'allonges à côté de moi, je te donne quatre millions. J'ai dit au monsieur, je ne veux pas. Il me dit, oui. J'ai dit, je ne veux pas. Il me dit, ok, d'accord. On a continué à se fréquenter avec le monsieur. C'était du genre, il n'a pas bousqué, hein. Il n'a pas bousqué les choses. On a continué à se fréquenter avec le monsieur. C'était toujours... Mais après, il fait un temps où... À chaque fois que je demandais l'argent au monsieur, il ne me remettait pas les sous la journée. Il me remettait les sous que la nuit à partir d'une heure du matin. Il y a... On mange, j'étais en réunion et tout. Viens, viens, prends les sous que tu as. Inconsciemment, à chaque fois que je prenais l'argent, un jour, ma copine me dit que... Puisque je vivais avec ma copine, je louais avec ma copine. Elle me dit, mais... Est-ce que tu trouves normal que ton vieux papa, là, c'est toujours à une heure du matin, aux heures tardives, qu'il vienne pour te donner l'argent ? Ce n'est pas normal. Je lui dis, peut-être qu'il a des choses à faire. Après, j'ai commencé à tiquer. Je dis, ok, d'accord. Un bonjour, il vient à midi. Il m'appelle. Il connaissait mes jours de repos. Il me dit, écoute, je suis garée chez toi. J'ai une surprise pour toi. On va, on se dirige le côté de Baterie 4, pour ceux qui connaissent Baterie 4. La carte, c'est chic. On va dans un immeuble et tout. Il ouvre un appartement dans un immeuble chic. Il me dit, écoute, ici, c'est ta nouvelle maison. Je lui viendrai parce que je l'avais déjà dit, j'ai un enfant et tout et tout. On avait déjà amplement fait connaissance avec le monsieur. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, voilà ta nouvelle maison. Trois chambres, tout. Il y a l'immeuble, il y a la piscine en bas. Donc, vous êtes, il y a 8 appartements dans l'immeuble en question. Il me dit, non, tu vas maintenant vivre aussi. Mais je vous dis, une maison équipée. Mais j'ai eu froid dans le dos. Et la maison-là avait un froid. Elle était tellement fraîche, glacée la pièce, que c'était comme si c'était dans une chambre froide. Pour ceux qui connaissent les chambres froides dans la négative, là où on mangeait, on dirait le froid du congélateur. Moi, je lui ai dit, j'ai commencé à avoir peur du monsieur. Je lui ai dit, mais non, s'il faille que tu me fasses une surprise, normalement, tu es censé me dire à moi de chercher une maison. Ce n'est pas, tu vas chercher une maison équipée. Déjà, je ne sais pas. Auparavant, s'il y avait déjà des gens qui ont habité ici, ou peut-être tu as allogé les copines qui sont mortes. Je ne sais pas. Je lui ai dit, mais moi, ta maison-là ne me parle pas. Donc, je n'en veux pas. Oh non, il a insisté. Je lui ai dit, je n'en veux pas. Ok, d'accord. Il est parti, il était fâché. Le monsieur a fait une affaire de six mois. Il a oublié et tout. Un jour, il m'appelle, puisque lui et moi, on mangeait au restaurant de l'étoile d'or. Une fois, il m'appelle. Quand je termine au travail, trouve-moi l'étoile d'or. Là où on mange, mais on mange pour le travail. Je lui ai dit, ok, d'accord. Parce que souvent, il m'est raconté ses histoires avec son épouse. Donc, moi, je voyais que peut-être le monsieur cherchait une oreille pour l'écouter. Parce qu'il avait souvent ses problèmes, racontait des histoires. Et puis après, si j'avais des conseils à donner aux vieux, je donnais des conseils. Et il me conseillait bien. Donc, du coup, moi, je ne voyais pas d'inconvénient de me retrouver avec le papi. Moi, je le voyais comme un ange gardien qui était venu juste pour m'aider. Sans arrière-pensée. Moi, je n'avais pas l'arrière-pensée. C'est comme ça que le monsieur arrive. Je lui demande et tout. Il me dit, non, il est dans une suite. J'appelle. Il me dit, non, monte. Je ne me sentais pas très bien là-dedans. Du coup, j'ai dû prendre une suite. Mais le repas sera prêt. Quand tu as faim, tu commandes. Je suis allée. Le nombre de la chambre, je suis arrivée. Je trouve le monsieur, il est en serviette. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais en serviette ? Il me dit, non, non, il ne faut pas avoir peur. Mets-toi à l'aise. J'avais pris une douche parce que je t'ai dit, auparavant, je ne me sentais pas bien. Il y a mon médecin qui est arrivé. Il m'a sculpté. Donc, du coup, il m'a demandé de me reposer. J'ai dit, OK, d'accord. Qu'est-ce que tu prends ? Je dis, tu connais. On a commandé. Le room est arrivé. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner là. J'ai commencé à boire. Il me dit, non, moi, je t'ai fait venir ici parce que ça fait déjà plus de huit mois qu'on se connaît. J'aimerais avoir des rapports intimes avec toi parce que ma femme à la maison, ce n'est pas mon sang. Je lui ai dit, mais non, moi, je ne veux pas coucher avec vous. Je vous l'ai dit dès le départ. Oh non, donne-moi ton prix. Il a pris 10 millions comme ça, DMJ. Le papa a compté les 10 millions. 10 briques. Il a ouvert sa valise. Il avait toujours une espèce de sac comme une mallette ou un poulet avec des petites roues qui tiraient souvent. Il a compté 10 briques sur le lit. Il me dit, prends, donne-moi ton prix. On sort ensemble sans préservatif. J'ai dit au papa, mais non, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas sortir avec vous. Oh non, donne-moi ton prix. J'ai dit, je ne veux pas. Il est rentré à la douche. Il a commencé à se fâcher. Il a commencé à se fâcher, DMJ. Je te jure. Il est allé à la douche. 30 minutes, le vieux ne sort pas. Une heure de temps, le vieux ne sort pas. J'appelle X. X, il ne répond pas. X, X, il ne répond pas. L'esprit me dit que tu es venu chercher quoi ici ? Dépêche-toi de sortir. Sors parce que la chose qui est dans la douche là-ci, ça te trouve là. Toi-même, DMJ. Les grands hôtels là, il y a des clés passent. Ce sont des espèces de cartes. Normalement, il y a l'accroche. Il y a un porte-clé. Une espèce de boîtier là où on met les cartes, les clés passent devant la porte. Mais je te dis que le monsieur avait déjà caché la clé dans l'enveloppe de l'oreiller. Le temps qu'il était à la douche, j'ai cherché la clé. Je n'ai pas trouvée. Je faisais même le bruit dans la chambre. Lui, il était toujours à la douche. Il n'est pas sorti. Et la porte, la douche n'était pas complètement fermée. La porte était entre-ouverte. Et du coup, j'ai eu peur. J'ai commencé à avoir les frissons. J'avais peur d'aller regarder ce qui était à la douche. Ce qu'il faisait, s'il s'était transformé ou pas. J'ai cherché la clé. Un gars me dit, fouille dans les oreillers, DMJ. Quand j'ai mis la main dans les oreillers, je te jure que Monsieur t'a enfoui. La clé passe dans comment on appelle ça l'oreiller. J'ai pris. Comme je travaille dans les hôtels, je connais comment ça se passe. Et franchement, même malgré que j'ai travaillé, pour ouvrir la clé, pas cela. C'était compliqué pour ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte. Je suis sortie. En sortant, j'ai croisé un jeune homme au couloir. Il me fait signe. Ne passe pas par là-bas. Ne passe pas. Viens, viens. J'ai tremblé. Il m'a dit, non, non. Je travaille ici, là. Viens, viens. J'ai suivi le jeune. Il m'a fait passer par l'escalier du secours. Il m'a dit, ne remets plus jamais des pieds dans l'hôtel, là. Encore moins avec ce monsieur-là. Parce que beaucoup des filles meurent dans les hôtels. On fait disparaître le corps. C'est la première et la dernière fois que je te vois avec ce monsieur-là. L'HMG, je t'ai dit quand je suis partie. Le monsieur me rappelle une heure plus tard. Donc, les deux heures qu'il a fait à la douche. Et sans compter la troisième heure, il me rappelle. Donc, ça veut dire quoi ? En gros, trois heures de temps après. Peut-être qu'il s'était transformé et tout et tout. « Tu es où ? Tu es où ? » J'ai dit, je suis partie chez moi. Il ne m'appelle plus jamais. « Pourquoi ? Tu as fait quoi comme ça ? » Mais le monsieur était tellement irrité que je ne comprenais pas. J'ai dit après, j'ai dit « Ah, ok, d'accord. » Le papy a raté son coup. « Tu es où ? » Il m'a dit « Tu es où ? » « Je viens te chercher. » « Si tu veux, je te donne toute la mallette, toute la mallette. » J'ai dit « Pardon ? » Il dit « Oui, oui, oui. » « Tous les billets, ce ne sont plus les 10 millions. » « Je te remets toute la valise que tu as vue là. » « Toutes les liasses là, tu prends tout l'argent qui est dedans, tu prends. » J'ai dit « Mais écoute, tu as des enfants, non ? » J'ai dit « Écoute, ce n'est pas à moi que tu vas remettre l'argent des funérailles. » « Parce que je crois bien que pour tes 10 millions ou ta mallette là, je crois que j'ai un beau cavo. » « J'ai un joli cercueil et qu'on sort. » « Donc moi, ne m'appelle plus jamais. » « Ne m'appelle plus jamais. » « L'EMJ, ça ne l'a même pas fait deux jours. » « Il l'a envoyé. » « Il l'a envoyé la J.R. » « Le B2 me cherchait et j'ai volé son argent. » « Parce que j'ai refusé de coucher avec le vieux. » « Donc c'est pour dire aux jeunes filles que faites attention. » « Les jeunes filles qui sont aveuglées par l'argent et qu'on sort là. » « Et puis ce jour-là, moi, j'ai pu aimer de grandes choses. » « C'est Dieu qui m'a sauvée. » « Si je n'avais pas eu le réflexe de chercher la carte pour sortir, est-ce que j'allais encore être en vie ? » « Point d'interrogation. » « C'est pour dire aux jeunes filles que faites attention à vos fréquentations. » « Le luxe qui brille n'est pas or. » « Ne suivez pas le luxe, ne suivez pas l'argent parce que l'argent entraîne à la mort, à beaucoup de choses. » « On peut vous vider, vous donner des asticots. » « Un peu comme certaines filles que je vois là où je travaille et tout ça là. » « Qu'on vide comme ça donc. » « Comment les filles faites attention, le dehors est mauvais. » « Ces gens-là sont sans pitié. » « C'était ça mon histoire, merci. » « Vous avez entendu ça ? » « Est-ce que vous avez entendu ça ? » « Ces gens-là sont sans pitié. » « Mais regardez, mais regardez, vous voyez ça ? » « Ils transportent du coulo au serpent comme ça spirituellement. » « Ils peuvent même se transformer comme ça physiquement. » « Alors là, c'est rien. » « Et ce sont des trucs pareils qui veulent coucher avec vous. » « Pour combien ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi c'est rien de l'argent ? » « Non. » « Les jeunes filles, aller à l'école, étudier, préparez votre avenir. » « Avoir beaucoup d'argent comme ça. » « De l'argent facile, c'est bien, mais il faut travailler pour avoir ça. » « Il faut être dans le droit chemin, il faut être dans la légalité. » « Fuyez ! » « La facilité. » « Fuyez ! » « Tout ce qui est simple et rapide. » « Chape, chape, vite, vite. » « Ça va. » « Il y a des problèmes dedans. » « Nous, on va travailler dur pour avoir 10 millions. » « Mais vous, facilement comme ça, après, juste 5 minutes de plaisir, vous avez 10 millions sur yeux. » « Non. » « C'est trop facile. » « Et c'est même trop beau pour être vrai. » « C'est même trop beau pour être vrai. » « Ainsi, vous vivrez longtemps sur cette terre. » « Ah, une autre femme a quelque chose à vous dire. » « Ecoutons son histoire. » « C'est débrouillé pour aller en Europe. » « Elle est allée à Paris. » « Elle est rentrée là-bas. » « Pendant 15 ans, elle est à Paris. » « Les 15 ans, quand un homme, vous faites, quand elles sont avec un homme, aujourd'hui, le lendemain, l'homme, vous faites, l'homme ne l'a peu plus. » « Et bizarrement, ça reste qu'une seule famille en Guinée, c'est sa mère. » « Toutes ses jeunes frères, jeunes soeurs, papa, tout le monde est décédé. » « Maintenant, c'est comme ça qu'elle est restée. » « Et un jour, il y a une de ses copines qui trouve un mari en Europe là-bas. » « Et comme vous avez chez nous, quand vous avez un homme, vous venez d'abord consulter vos parents ou bien consulter vos marabouts. » « Si l'homme là, il est bien pour moi ou bien s'il est comme ça pour moi aussi. » « Bon, comme ça. » « Donc, sa copine, elle arrive en Guinée. » « Arrivé en Guinée, elle est allée voir son marabout. » « Et quand elle a fini de consulter pour elle, elle a dit au marabout, « En fait, j'aimerais que vous vous considérez qu'on est chez une copine. » « Franchement, elle est belle. » « Elle a tout bien arrêtée. » « Elle a tout. » « Elle est plus belle que nous. » « Elle est à Paris, ça fait 15 ans. » « Elle est avec nous là-bas. » « Mais... » « Même deux fois pour sortir, pour aller en boîte, il faut qu'elle nous prête les avis, les soucis. » « Mais on n'a pas de choix, on la donne. » « Parce qu'elle n'a rien. » « Quand elle soit avec un homme aujourd'hui, demain, le lendemain, l'homme ne l'appelle plus. » « Le marabout dit, OK. » « Donc, il consulte. » « Dès qu'il consulte, le marabout dit, « Ah ! » « Ça, là, c'est difficile de... » « La fille dit quoi ? » « La dame, elle dit... » « Elle dit quoi ? » « Elle dit, « Ah ! » « Ça, là, c'est personne d'autre. » « C'est sa maman. » « Ah ! » « Elle est à Iba, il dit... » « Je dis... » « Vous avez bien consulté. » « Il dit... » « Ma fille, c'est pas aujourd'hui qu'on s'est connue. » « Je dis... » « C'est sa maman. » « Sa maman, elle est une sorcière. » « Hi... » « Sa copine... » « C'est-à-dire... » « Telle qu'elle connaît sa copine de Paris, là... » « Hé... » « La monnaie, donc, elle tient sa maman. » « C'est comme si elle gagne 2 euros aujourd'hui. » « Le lendemain, elle met ça sur Western Note. » « Elle envoie sa maman. » « Parce qu'elle se dit que... » « C'est elle seule qui reste pour elle, quoi. » « Tout le monde est parti. » « Le marabout dit... » « Ok. » « Il faut te connecter. » « Tu l'appelles. » « Moi-même, je viens de parler. » « Ah... » « La femme dit... » « Voilà... » « Tu as trouvé. » « C'est comme ça... » « Elle s'est connectée. » « Elle appelle sa copine. » « « Ma copine... » « Bon... » « Comme je t'avais dit... » « Bon... » « Je suis chez mon marabout. » « J'ai consulté. » « Bon... » « Moi, j'ai fini pour moi-même. » « Il a quelque chose à te dire. » « Il dit... » « Ok. » « Donc, le marabout... » « Tient le téléphone et puis... » « Comment ça a parlé à la femme. » « Il dit... » « Ça va... » « Ça va... » « Ça va... » « Ils ont bien... » « Ils se sont bien salués. » « Après, il dit... » « J'aimerais te dire quelque chose. » « Il dit... » « Marabout... » « Il dit... » « Avant ça... « Avant que vous me parlez... » « Il dit... » « Ça fait 15 ans... » « Je suis à Paris. » « Même ce que je mange... » « C'est difficile. » « Il dit... » « Elle dit... » « Je sais pas... » « Je sais pas... » « Je sais pas... » « C'est qui m'arrive... » « Le marabout de lui... » « Je sais... » « Ta copine, elle m'a tout dit... » « Il dit... » « Mais... » « Je vais te dire quelque chose... » « Est-ce que tu es courageuse ? » « Ah... » « La femme dit... » « Ah... » « Papa... » « Est-ce courageuse ? » « Sinon... » « Qui peut faire quelqu'un ici... » « Qui... » « Hein... » « Avec tout ce qui m'arrive... » « Il m'a dit... » « Ok... » « Est-ce que si je te dis quelque chose... « Tu vas me croire ? » » « Il dit... » « Marabout... » « Il dit... » « Bien sûr, je vais te croire... » « Parce que ma copine me parlait tout le temps de vous... » « Il dit... » « Ah... ma fille... » « Il dit... » « Ah... » « Tiens ta bien... » « Et le marabout... » « Le marabout... » « Le marabout... » « Il leur pose une question... » « Tu es assise... » « Combien tu es... » « Tu es debout... » « Tu es arrêtée... » « Il dit... » « Non, je suis assise... » « Ok... » « Assis ta bien... » « Il dit ça... » « Ma fille... » « Personne d'autre... » « Te fatigue... » « Faites tout ce qui t'arrive... » « C'est un moment... » « Mais avant ça d'abord... » « Le marabout lui avait dit... » « Est-ce que si je te dis... » « C'est lui qui te fatigue... » « C'est lui qui te fait... » « C'est lui qui t'a lancé... » « C'est lui qui t'a lancé... » « Tu vas... » « Tu vas rembourser pour toi... » « La femme dit... » « La femme lui a dit... » « Que même si c'est ma propre mère... » « Renvaye-le... » « Le mari... » « Ok... » « C'est comme ça... » « Elle l'a dit maintenant... » « Assis toi... » « Quand elle est... » « Quand elle s'est assise... » « Maintenant, le marabout dit... » « C'est ta maman... » « Elle a fait d'abord... « Cinq minutes... » « Elle ne parlait pas... » « C'était là... » « Bouchée... » « Puis elle dit... » « Papa... » « Vous dis... » « C'est ta maman... » « Elle est une sorcière... » « Elle dit... » « Waouh... » « Ok... » « Il n'y a pas de soucis... » « Marabout... » « Je fais quinze ans... » « Je suis à Paris... » « Un homme me trouve aujourd'hui... » « Demain, c'est fini... » « Même ce que je mange... » « Difficile... » « Même si je gagne un euro... » « Aujourd'hui... » « Papa... » « C'est un moment que j'envoie... » « Je suis dégoutée... » « Le marabout dit... » « Ma fille... » « Qu'est-ce que tu veux... » « Parce que même moi... » « Je sais... » « Ton histoire dit... » « Quand... » « La fille dit... » « Papa... » « Faites ce que vous voulez... » « Hop... » « Feu vert était là... » « Je jure... » « DMG... » « En plein 14 heures... » « La dame était là... » « Elle vendait... » « Je sais pas... » « Quelques fruits... » « Plein 14 heures... » « C'est comme ça... » « On l'a lancé le sort... » « Et... » « Elle a commencé à lever... » « C'est pas... » « C'est sûr... » « Elle a commencé à crier... » « Oui... » « Laissez-moi... » « C'est moi qui ai fait... » « C'est moi qui ai fait... » « Les gens ont dit... » « Tu as fait quoi ? » « Tu as fait quoi ? » « Elle disait... » « C'est moi qui ai mangé mes... » « Eh... » « Cinq enfants... » « Oui... » « C'est moi qui ai tué mon mari... » « Oui... » « Ma fille là... » « Elle... » « J'ai pas pu la manger... » « Parce que... » « Aïe... » « On peut pas la manger... » « C'est la mère... » « C'est la mère... » « Oui... » « Arrêtez... » « Arrêtez... » « C'est comme ça... » « Elle a commencé à crier... » « Crier... » « Y a les gens... » « Qui sont engagés... » « Ma fille, Yako... » « C'est... » « Durant tout ça là... » « C'est ta maman qui... » « Qui te faisait souffrir... » « Elle dit... » « Ah... » « C'est comme ça... » « Si c'est elle... » « Ah... » « Et puis... » « Ça a pas duré... » « C'est là où... » « Elle est tombée là-bas... » « Elle est décédée... » « Wow... » « Depuis là... « La femme... » « Elle est libérée... » « Donc c'était ça... » « Mon petite histoire... » « Merci... » « Vous avez entendu ça... » « Vous avez entendu ça... » « Vous avez entendu ça... » « En Afrique... » « Ta mère... » « Peut être ton ennemi... » « Si elle est une sorcière... » « Elle est ton ennemi... » « Vous serez amis... » « À une seule condition... » « À condition que vous... » « De vous soyez dans la même sorciérie... » « Et quand c'est comme ça... » « Et que vous n'avez pas la même sorciérie... » « Elle va vous combattre d'une manière ou d'une autre... » « Et vous ne le saurez même pas que c'est être... » « Les enfants... » « En ce moment là... » « Ils auront tellement d'amour pour les mères... » « Qu'il ne faut pas comprendre... » « Alors que... » « C'est... » « Leur ennemi qui est là... » « Mais Dieu... » « Comme le bon... » « Il va tout faire... » « Pour que je vous puisse découvrir cela... » « Vous avez des songes... » « Des révélations... » « Des visions... » « Vous allez comprendre... » « Tôt ou tard... » « Que... » « Votre mère... » « N'est pas... » « En réalité... » « Celle que vous croyez... » « Elle a déjà... » « Une autre famille... » « Dans le monde des ténèbres... » « Et... » « Elle cherche maintenant... » « À vous vendre... » « Aux sorciers... » « Elle cherche maintenant... » « À vous manger... » « Pour... » « Faire plaisir... » « À ses camarades... » « Sorciers... » « Mais oui... » « C'est ça... » « Elle a votre mère... » « Pas la chair... » « Mais espirituellement parlant... » « Elle a votre ennemi... » « Qu'allez-vous faire là... » « Qu'allez-vous faire là... » « C'est là... » « La division... » « Faire s'installer... » « Quand vous allez découvrir que... » « L'ennemi de votre progrès... » « L'ennemi de votre succès... » « C'est votre mère... » « Aïe, aïe, aïe... » « Ça sera dur... » « C'est pourquoi elle vous dit... » « Approchez-vous à Dieu... » « Approchez-vous vraiment à Dieu... » « À Jésus... » « Et que... » « Dieu vraiment... » « Vous aide... » « À tout surmonter... » « Parce que... » « Ce ne sera pas facile... » « Dans quelle seconde vie... » « Elle va tout faire pour vous combattre... » « Toute la raison de son existence sur la terre... » « Ce serait de vous détruire... » « De vous nuire... » « Et elle va... » « Iliser de sa position de mère... » « Afin de pouvoir toucher votre sensibilité... » « Mais vous ne devez pas regarder cela... » « Parce qu'un serpent... » « Même mort... » « On ne joue pas à lui... » « C'est quoi ? » « Ça y est... » « Donc faites-vous vraiment très attention... » « C'est ça le monde... » « Le monde est... » « Mélangé... » « Le monde est... » « Mélangé... » « Et si vous vous trouvez dans une famille... » « Ou tout le monde vous combat... » « Faites très attention... » « Sur le même système... » « Tout le monde perd de la source... » « Tout le monde perd de la source... » « Surtout de vous... » « Sauf vous... » « Du coup... » « Vous allez remarquer que... » « Ces gens là vont vous combattre... » « Pour tout et pour rien... » « Ils vont vous combattre... » « Pour tout et pour rien... » « Ils vont trouver quelque chose de négatif sur vous... » « Ou de ce que vous faites... » « C'est une manière pour eux de vous faire souffrir... » « C'est le combat là... » « Qui a commencé ainsi... » « Vraiment... » « Retirez vous deux... » « Soyez seul... » « Marchez seul avec Dieu... » « Tends la couillère... » « Et Dieu va vous aider... » « Quand ils vont échouer... » « Ils vont passer par des gens que vous ne connaissez pas... » « Même des gens qui sont dehors... » « Même dans la rue... » « Pour vous combattre... » « Soyez vigilant... » « C'est pourquoi le salut de Christ nous l'a dit... » « Soyez très vigilant... » « Très très prudent... 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 » « Sachez que vous vous mettez la pied... » « Parce que vous êtes parmi des loups... » « Parmi des loups... » « Et ce loup-là commence dans la famille... » « C'est de ça... » « Qu'il s'agit... » « Vous allez écouter encore... » « Le témoignage... » « Le témoignage d'une autre femme... » « C'est parti... » « Mais c'est qu'il s'est passé au Cameroun... » « Il y a des gens peut-être... » « 6 à 7 ans... » « Quand j'étais au pays... » « Du côté paternel... » « Du côté maternel... » « Comment on dit... » « Le papa de ma mère... » « Avec sa nièce... » « Son papa... » « Sa nièce en question... » « Provenait du côté de sa soeur... » « Donc, c'est sa soeur qui avait mis au monde... » « Elle avait mis au monde une fille... » « Elle s'est séparée avec le monsieur... » « Elle est allée faire sa vie ailleurs... » « Et le monsieur aussi est allé faire sa vie ailleurs... » « Ils se sont séparés après avoir conçu la petite... » « Les années sont passées... » « La fille a bien grandi... » « La fille a bien grandi... » « La fille avait un taux de 22 ans... » « La fille a dit... » « Elle veut aller en vacances chez son papa... » « La maman ne voyait pas d'inconvénients... » « Elle acceptait... » « L'enfant allait de temps en temps... » « Il était en relation... » « Mais la dame en question ne visait pas à la maison... » « Elle ne visait pas chez lui avec... » « Un matin... » « Subitement, la fille tombe malade... » « Quand elle tombe malade... » « On l'amène à l'hôpital... » « On fait le traitement... » « Mais... » « Ça n'agit pas... » « Parce que sa mort était mystique... » « Quelques jours après... » « Elle rend l'âme... » « Quand elle rend l'âme... » « On prend le corps... » « On appelle sa maman... » « Parce qu'elle était décidément... » « Sa maman était en déplacement... » « Elle n'est pas en déplacement... » « Elle était peut-être rentrée à la maison... » « Je ne sais pas trop... » « Mais elle n'était pas sur place... » « À l'hôpital... » « Quand sa fille rendait l'âme... » « Donc quelqu'un avait remplacé la maman... » « Pour que la maman aille... » « Se débarbouiller... » « Mais non pas derrière... » « La fille a rendu l'âme... » « Quand elle rend l'âme... » « Comme ça... » « La maman arrive à l'hôpital... » « La maman s'est rendue compte... » « Que l'enfant est décédé... » « Donc elle a deviné... » « Que sa fille était décédée... » « Maintenant après ça... » « On dit... » « On va mettre le corps à la mort... » « La maman a dit... » « Non... » « Ma fille n'est pas morte... » « Le Dieu que j'ai pris... » « Ne peut pas permettre... » « Que mon unique fille... » « Meure... » « Elle a refusé... » « Pour mettre le corps à la mort... » « Elle a donc dit... » « On descend directement au village... » « La décision qu'elle avait prise... » « On avait l'abomis le corps... » « En attendant dans une chambre froide... » « Une chambre climatisée... » « À l'hôpital général... » « Maintenant on prend le corps... » « On l'amène au village à Baffin... » « Arrivé à Baffin... » « On l'a mis dans une chambre... » « Dans la maison... » « Dans une chambre... » « Et puis dans la chambre... » « Elle a été posée sur les feuilles de bananis... » « Le corps a fait... » « Moi j'étais très petite... » « Donc... » « C'est... » « Ma maman qui nous racontait ça... » « Le corps a fait... » « Entre deux semaines... » « Au sol... » « Posée sur... » « Les bananis... » « Après les deux semaines... » « On a programmé... » « Le jour de l'enterrement... » « Tous sont arrivés au village... » « J'avais essayé de très bien passer... » « Maintenant le samedi où il fallait enterrer... » « On a bien fait la cérémonie... » « Comme tous... » « Vous savez comment ça se passe... » « Au pays... » « Le témoignage... » « Tout ça... » « La collation... » « Après ça... » « Quand on prend le corps... » « Pour mettre... » « Le secueil... » « Pour descendre dans la tombe... » « Euh... » « Les gens descendent bien... » « Le secueil dans la tombe... » « Maintenant... » « C'était l'heure des adultes... » « Tous ont parlé... » « Tous... » « Même le papa a parlé... » « Après... » « La maman maintenant a parlé... » « Quand il fallait verser la terre... » « On écoute comment... » « Le secueil... » « Donc... » « On écoute... » « Comment quelqu'un... » « Toque sur le secueil... » « Coco... » « Mais les gens se sont dit... » « Ah... » « Peut-être qu'on hallucine seulement... » « Ah... » « Ils ont banalisé... » « Ils ont continué à verser la terre... » « On écoute... » « Coco... » « Mais... » « Le coco... » « Là... » « On montait... » « Le volume... » « On montait... » « La personne connaît... » « Avec pression... » « Du genre... » « Où la personne s'étouffait... » « Donc... » « Elle essayait de signaler... » « Ouvre... » « Ouvre... » « Maintenant... » « Tous ont fui... » « Ils ont trouvé ça bizarre... » « Ils ont fui... » « Quand ils fuient comme ça... » « La maman et le pasteur sont restés... » « Avec certains... » « Même le propre père a fui... » « Avec certains membres de la famille... » « Ils sont restés... » « Maintenant... » « Le pasteur a dit... » « N'aie pas peur... » « C'est ton sang... » « Rentre dans la tombe... » « Tu ouvres... » « La maman a eu... » « Un peu peur... » « Après... » « Elle a pris son courage... » « Elle est rentrée dans la tombe... » « Elle est envers... » « Aussitôt qu'elle ouvre... » « Sa fille se lève... » « Etant tellement essoufflée... » « Parce qu'on avait pas mis la vie... » « Le cercueil n'avait pas de vitres... » « Elle avait pas ça sur le cercueil... » « Sa fille se sort... » « Elle respire... » « Elle respire... » « Elle a été étouffée... » « Elle respire... » « Elle respire... » « Maintenant... » « Sa peau était brûlée... » « Selon les explications... » « Pas des points de chine... » « Selon les explications... » « La brûlure... » « C'était parce que... » « Elle a fait... » « Le Vendredi... » « Et le samedi... » « Dans le cercueil... » « Etant fermé... » une chance c'était quoi que non il n'y avait pas eu la vitre. Maintenant Samé essaie de l'aider, elle se lève, elle arrivait à peine en marche. Quand on la sort de la tombe, on l'amène au salon où était son enfant. On demande, mais tu étais au conférencement. C'est là qu'elle commence à donner les explications. Arrête de brûler. Et l'explication qu'elle était en train de monter les marches. Toutes ces deux semaines qu'elle était couchée, son corps était couchée à la maison, chez ses grands-parents. Pendant ce temps, son esprit montait les escaliers. Maintenant quand il fallait verser la terre pour dire adieu, c'est là qu'elle a marché sur la dernière marche, dans les derniers escaliers. Et puis arrivée, elle a vu une lumière. Quand elle l'onde dans la lumière, elle voit une maman, une vieille maman. La vieille maman lui demande, la maman lui donne son nom et lui demande qu'est-ce que tu fais ici. Ce n'est pas encore ton moment. Retourne d'où tu viens. La maman décide donc de la pousser. Elle retombe sur tous les escaliers qu'elle est montée, qu'elle montait durant les deux semaines. Et c'est comme ça quand elle tombe, son esprit rentre dans elle et c'est comme ça qu'elle touque. Voilà, c'est là que la vieille dans mon question a révélé que c'est son papa qui l'avait vendu pour être riche. Bon, c'était ça ma petite histoire. La mère, c'est vendu. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas entendu ça ? Là aussi, dans son cas, c'est son père qui est un sorcier. Son père l'a vendu pour être riche. Hey ! Ouais. Si ce n'est pas la mère, c'est le père. Ou bien les deux. Ou bien vous frères. Ou bien tout le monde. Vous frères. Vous faites confiance en personne. Vous faites confiance en personne. Hum. Vous... ... ...